Bien, bonjour, voici un livre que j'ai pris la peine de lire et que j'ai trouvé vraiment intéressant. Ce petit livre-là répond à des questions auxquelles on ne se pose pas, lesquelles on ne se pose pas parce qu'on vit dedans tous les jours, et puis on ne se pose même pas de questions. Alors, en lisant ça, c'est très amusant parce qu'on peut en lire une page à la fois ou même juste un petit paragraphe à la fois, puis on découvre des choses, puis on est porté à en lire de plus en plus. Puis on découvre des choses comme, par exemple, comment ça se fait que les femmes se boutonnent d'un côté, puis les hommes de l'autre. Ou encore, comment ça se fait que dans la rue, il y a des autos qui circulent à droite, alors que si on va en Angleterre, les autos circulent à gauche. Et il y a aussi différentes façons de se saluer. Par exemple, il y en a qui se donnent la main, d'autres qui se mettent le poing ensemble, d'autres qui se donnent des baisers, deux, trois baisers sur les joues, d'autres qui s'embrassent plus passionnément. Ou encore, dans d'autres pays, parfois, on va faire des signes très, très particuliers, comme, par exemple, les musulmans. Ils vont dire, salam alaikum, mais en faisant un mouvement de la main. Alors, par exemple, ils vont donner, ils vont mettre la main sur son cœur, ils vont dire, je t'offre mon cœur, je t'offre le souffle de ma pensée, le souffle de mon âme et ma pensée. Alors, moi, je vous dis, salam alaikum. Sous-titrage ST' 501